Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne P4M Academy. Donc aujourd'hui on va mettre l'accent sur le bilan. Donc comme vous savez le bilan est subdivisé en deux parties. On va commencer. La première partie représente les ressources financières. Je m'appelle les ressources financières. Je m'appelle Nidji Benal Flous. Je m'appelle la première rubrique qui est les capitaux propres. Je m'appelle les 4 comptes. Le premier compte est l'apport initial de l'exploitant. L'exploitant c'est la personne qui va créer la société. Donc on parle de compte de l'exploitant. C'est une entreprise individuelle. La somme représente le capital social. Après une année de travail, on aura un résultat bénéficial. Donc on parle de résultat créditeur. Soit un résultat déficitaire. Donc là on parle de résultat débiteur. Donc il y a trois niveaux. Soit on va le conserver au sein des réserves. Je veux dire on va le conserver au sein des réserves. Je veux dire qu'on va le conserver au sein des réserves. Donc dans ce cas, on va prendre une partie de l'exploitant de l'exploitant de l'exploitant de l'exploitant. Donc on va faire des résultats. Il y a une partie qui est une année dans les réserves. Généralement, les parties à l'exploitant de l'exploitant de l'exploitant de l'exploitant de 2000-3000. Ça dépend. Deuxièmement, on a une deuxième possibilité. On va faire un résultat reporté. Le résultat reporté, comme l'exploitant, on va reporter une partie pour l'année prochaine. La troisième possibilité est d'utiliser un compte associé dividende d'appayage. Ce qui veut dire que c'est une partie du bénéfice. Il y a une petite remarque. Le passif courant représente les dettes à court terme. Le passif pour les dettes à court terme, c'est à dire que les associés deviennent les dividendes d'appayage après 10 ans ou quelques mois. Nous devons donc les capitaux propres, les ressources financières. On suppose qu'on a une deuxième remarque. Lors du lancement de la société, les capitaux propres font un seul compte. C'est le compte de l'exploitant. On ne peut pas parler de résultats de l'exercice, ni de résultats reportés, ni de réserves. Le projet nécessite 100 000 dinars. On va contracter un crédit de 30 000 dinars. C'est un crédit remboursable après deux ans. Donc l'échéance, la date du remboursement dépasse l'année. Ensuite, nous avons un deuxième crédit. C'est un crédit à court terme. Nous avons besoin de 100 000. Donc nous avons besoin de 50 000 dinars. Nous avons besoin d'en venir pour obtenir le passif, dans le courant, il y a des dettes à long terme. Quelles sont les emprunts bancaires ? Nous avons donc, à travers l'exercice, en contrat, un crédit fournisseur d'immobilisation. On va contracter un crédit auprès du fournisseur d'immobilisation, une machine, un terrain, une construction, bref. Le crédit est remboursable sur une période qui dépasse l'année. Il y a d'autres possibilités. Le passif courant représente les dettes à court terme. Les dettes à court terme sont trois blocs. Les dettes fournisseurs. Le fournisseur d'exploitation est un crédit. C'est très simple. Par contre, le crédit est remboursable via une traite. Le fournisseur d'immobilisation est un crédit auprès d'un fournisseur d'immobilisation. C'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est les emprunts qui ont l'aspect financier. Par exemple, nous avons un crédit auprès d'une banque. Mais ici, le remboursement aura lieu sur cette chose. Le deuxième, c'est un compte extrêmement important. C'est l'échéance à moins d'années sur l'emprunt non courant. On va supposer qu'elle est remboursable sur cinq tranches annuelles. Donc, la valeur de chaque tranche est de 6 000 dinars. Après une année, la tranche est de 6 000 dinars. Donc, on va mettre ici un échéance à moins d'années. Il y a un emprunt à long terme non courant. Il y a une tranche qui est la première tranche qui va être remboursable. Il y a une première tranche qui va être remboursable. Il y a une première tranche qui va être remboursable. Il y a une dette à court terme. Et finalement, il y a un compte banque solde créditeur. Il y a un compte banque solde créditeur. Il y a un compte dernier rouge. Il y a un compte moins de 20 000, moins de 30 000 au niveau des dettes. Les autres dettes à court terme, on va mettre en place un autre passif courant. Il y a un compte client avant ses comptes. On a reçu une avance de la part du client. Il y a une dette envers le fournisseur. Il y a une dette envers le fournisseur. Il y a un compte personnel rémunération. C'est une dette à court terme. Il y a une dette envers l'Etat. Il y a une TVA à payer. Il y a un compte associé au compte courant. Par exemple, nous avons les associés. Il y a un compte de 100 000 $ au niveau de la société. Il y a un compte de la société. Après avoir un compte de la société, elle sera amenée à rembourser la part du fournisseur. Donc, la société a une dette envers les associés. Et finalement, il y a une dette CNSS. Donc, en tant qu'à l'examen, il faut remplacer cette logique. Si vous avez un compte de vue. Si vous avez un volet de fournisseur, vous avez un aspect financier, sinon le reste est un peu plus. Le deuxième chose est la partie actif. Les ressources financières, les ressources financières, nous avons mis les affaires, on a mis les affaires et les dettes. Nous avons mis les ressources financières, c'est la partie qui représente les ressources financières. On va les emploier, les emplois. Tout simplement, par exemple, on commence, on achète un logiciel. Un fonds commercial, une marque. Ce sont des immobilisations, ce qui veut dire immobilisation, c'est un bien durable. Un logiciel, c'est un élément incorporel. Contrairement aux immobilisations corporelles, il y a généralement des terrains, des terrains, des constructions, des banniers, des installations techniques, des matériaux de transport, des camionnettes, des carabes, des installations générales d'agencement, on va aménager le local. Par exemple, le local, on va l'aménager. Les dépenses, on va mettre en compte les installations générales d'agencement et aménagement d'hiver. On va voir les capsules suivantes sur le journal. On va voir en détail les conditions de l'installation généralement et aménagement d'hiver, ou installation généralement et aménagement de construction. Et finalement, les équipements de bureau, par exemple les ordinateurs, par exemple les tables, les chaises, etc. Et bien sûr, je suis en train d'avoir une société plus grande. Mais les titres de participation, ce sont des actions acquises dans une logique de long terme. Contrairement à ce que j'ai dit, c'est la partie de long terme. Ici, on va voir le compte dernier, qui est le placement courant. Ce sont des actions acquises dans une logique spéculative. C'est une logique spéculative, on a acheté des actions, on a acheté 5 dinars, on a acheté 7 dinars, on va gagner 2 dinars, on a acheté 2 dinars. Par contre, on a acheté 5 dinars, on a acheté 7 dinars, on a acheté 10 dinars, on a acheté 10 dinars, on a acheté 10 dinars. L'objectif, c'est de contrôler un concurrent, ou de contrôler une entreprise, par exemple, qui nous a acheté. Et finalement, on a acheté un compte qui est un dépôt qui est personnellement versé. Ce n'est pas le compte dépôt. Quand la société crée un local, elle verse un personnellement au propriétaire. En plus de la carrière, normalement, si on a acheté un local dans une bonne étape, on va chercher le temps, on va chercher le temps. Donc, on a acheté une créance. Finalement, on a acheté des dates, et on a acheté des créances. L'axe, les dates. Les djoules sont les flous qui ont acheté. Et les créances sont les flous qui ont acheté. On a acheté un dépôt et quels sont reçus. L'axe, on a acheté un dépôt et quels sont reçus. On a acheté des flous qui ont acheté une créance. Par contre, la société a acheté un local. Elle a reçu un cautionnement de la part du locataire, et on a acheté des flous. Si on a acheté des flous, on a acheté des flous qui ont acheté des flous. Et puis, on a acheté des flous. Et les flous ont acheté des flous. Alors, on a acheté des tooiches. L'activité est оказée. c'est les immobilisations et les autres actifs non courants les actifs fictifs et les frais préliminaires les frais supportés lors de la constitution de la société par exemple j'engage un avocat les dépenses l'entreprise doit les supporter l'enregistrement, les honoraires de l'avocat les frais préliminaires un deuxième compte qui est à charge à répartir une dépense importante qui nécessite la répartition donc on va la répartir sur plusieurs exercices on va dépenser une somme importante on doit étaler la technique de la résorption les deux comptes sont dans le compte 1 un troisième compte qui est les frais d'émission et primes de remboursement des emprunts obligatoires ce sont des dépenses qui vont être résorbées résorbées, étalées sur 3 ou 5 ans on va voir au niveau des vidéos qui portent sur la comptabilité 2 donc finalement pour résumer l'actif non courant les actifs immobilisés les biens durables soit incorporels soit corporels soit financiers et les actifs fictifs les autres actifs non courants ce qu'il faut retenir je veux dire je vais vous donner les deux comptes alors le chéri qui est là c'est 100 000 dinars il y a un terrain de 60 il y a une petite construction il y a un matériel de transport pour le faire donc en général elle va acheter un stock de marchandises qu'est une entreprise commerciale soit un stock de matières premières pour le transformer une fois que vous achetez le stock je vais vous dire il y a un autre au comptant donc le flux ne se met pas dans la banque ou dans la caisse ou dans la ccp c'est le compte courant postal comme vous savez la poste joue le même rôle qu'une banque donc si on met le flux dans le boost c'est la même chose donc ici il y a un flux le flux au comptant le flux 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 si la vente des marchandises a été effectuée à crédit donc je vais mettre le flux qui vient d'un auditeur je vais mettre le flux le flux le flux ou bien les clients qui ont été dans la banque je vais mettre le flux donc je vais mettre le flux et les clients qui ont une probabilité qui ont une probabilité de la banque le flux le flux le flux le flux le flux il y a une des créances les clients ni envers la banque donc je vais mettre les créances par exemple les fournisseurs avancés à compte verser le flux avance le flux le flux l'économie le flux le flux le flux le flux il y a une des cartes c'est le flux vu le flux le flux le flux le flux le flux le flux Pour le moment, je voudrais que l'entreprise ait une créance envers l'Etat. L'associé compte courant débiteur, c'est en général la femme ou les associés qui ont des flous, où il va être obligé, donc l'entreprise, ait une créance envers l'associé. Et où nous avons le compte créance sur ces sciences d'immobilisation, nous avons une immobilisation, comme une camionnette, un matériel industriel, où la vente a été réalisée à crédit. Donc l'année, elle détient une créance qui m'achève tout sur ces sciences d'immobilisation. Nous avons des actions, les valeurs mobilières de placement, nous avons des actions, nous avons une créance, nous avons une créance, la cession c'est la vente, de valeurs mobilières. Je n'ai qu'une partie de cette rubrique, qui nous a l'abrivé, donc nous avons un prêt courant lié au cycle d'exploitation, c'est-à-dire que la société a prêté, a pris l'emprunt, a prêté de l'argent, le school, c'est un prêt, tout simplement, lié au cycle d'exploitation, comme nous avons une entreprise, une tierce entreprise, et que le flou s'est réjoué à la fin de l'année. Nous avons un compte échéance, nous avons vu la logique, qui est une échéance à moins d'un an sur l'emprunt dans le courant, ou une échéance à moins d'un an sur le prix dans le courant. Nous avons contracté un prix ici, et nous avons une tranche, qui nous allons bientôt, donc nous allons mettre en place dans cette partie. Finalement, nous avons le compte placement courant, qui sont les actions acquises dans une logique de spéculation. Bref, donc, récap, nous allons faire un peu, donc, nous avons une partie droite, qui représente les ressources financières, qui nous permettent d'avoir des capitals propres, ou des dettes, et nous avons une partie de l'actif, qui nous permettent d'avoir des biens et des créances de l'entreprise. J'espère que cette capsule a ajouté comme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Dans ce moment-là, je trouve la capsule suivante, et je vais faire des exercices portant sur le bilan. Je vous remercie.